bonjour et bienvenue bienvenue sur cette quatrième édition du regroupement de l'âme et des mondes invisibles aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sophie gejmetter bonjour sophie bonjour marissa et bonjour à tous alors sophie tu vas tu vas intervenir dans le sommet mais avant est ce que tu pourrais rapidement te présenter et puis surtout nous dire et bien comment tu es arrivé à devenir chanel ça a été un long parcours et un parcours inattendu si je puis dire parce que vraiment je n'aurais jamais imaginé ça quand j'étais plus jeune parce que pour moi quand j'ai découvert ça en fait au départ enfin quand j'ai découvert le channeling ça a été au travers d'une cassette à l'époque ça fait quand même plus de 25 ans et j'écoutais une cassette de channeling et ça m'a fait vivre un état d'expansion du coeur mais quand j'ai d'expansion du coeur c'était une sorte d'explosion d'amour au niveau du coeur et en même temps comme un véritable état de grâce et je me suis dit mais comment c'est possible que juste les coups d'une simple cassette me mettre dans un tel état et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le channeling mais à l'époque je pensais vraiment que c'était réservé à des personnes exceptionnelles qui avait un don etc je me suis mis à suivre des enseignements fait à ce sujet et puis quand c'est notre voix les signes se sont multipliés les synchronicités les messages etc pour montrer que c'était aussi ma voix et moi en fait tout ce que je voulais vraiment c'est comme je disais être en alignement avec les choix de mon âme donc je me suis dit bon si c'est ce choix de mon âme puis si j'ai vraiment cette capacité puis moi j'ai tellement reçu à travers ça donc si moi je peux apporter aux autres ce que j'ai reçu alors oui j'y vais je n'étais pas totalement consciente à l'époque en tout cas de du travail aussi sur moi que ça me demanderait mais en tout cas je me suis engagée avec beaucoup de joie alors c'est clair que ça m'a amené à transformer complètement ma vie puisque à l'époque j'étais responsable des ressources beaucoup de responsabilités donc ça m'a j'étais amené au bout de quelques années en fait à quitter mon travail à m'installer ben comme channel parce que j'ai aussi des demandes en fait les demandes sont venues vers moi comme thérapeute et et puis il ya eu différentes étapes et après en fait j'ai vraiment aussi vécu j'ai découvert et puis développer que je pouvais vraiment développer ma connexion avec cette partie qui existe en chacun de nous qui est cette partie aimante cette partie lumineuse élevé qui est la partie non blessée de notre âme et que j'appelle mon guide intérieur et que je pouvais l'interroger vraiment de façon très précise très concrète à chaque fois que j'avais un choix à faire une décision à prendre une hésitation dans la journée et je pouvais ainsi m'orienter de façon très concrète dans ma vie quotidienne alors ça m'a simplifié la vie d'une façon folle parce que avant j'étais constamment avec la peur de me tromper en train d'hésiter pleine de doute etc et donc j'ai développé cette connexion aussi au guide de lumière et au bout de quelques années il m'a été aussi demandé de transmettre de l'enseigner ce que j'ai commencé à faire et puis après de l'enseigner de façon encore beaucoup plus large un public beaucoup plus vaste donc ce que je fais depuis quelques années où j'accompagne voilà les personnes qui sont à dire en chemin spirituel à se relier bien justement à leur guide intérieur à leur guide de lumière leur mission d'âme pour pour une vie plus alignée avec plus de confiance de sérénité au quotidien merci sophie pour cette découverte est justement est ce que tu tu penses est ce que tu crois que tout un chacun à cette capacité à se connecter ou à devenir chanel quand qu'est ce que tu tu dis de ça alors que chacun à cette capacité on va dire cette potentialité mais tout le monde ne va pas choisir de la développer parce que ça demande quand même beaucoup de travail sur soi et beaucoup de pratique et puis parmi ceux qui vont faire le choix de développer et bien il y en a qui vont le vivre essentiellement pour eux mêmes pour leurs proches et qui vont rayonner en fait cette énergie à travers leur propre lumière et puis en dire en recevant et en émanant cet amour cette lumière des êtres de lumière et puis il y en a d'autres qui vont le développer je dirais encore davantage niveau professionnel qui vont pouvoir aussi l'utiliser dans leur propre activité professionnelle voilà de la même façon l'image que j'utilise souvent c'est que tout le monde est capable de chanter après c'est pas la mission d'âme de tout le monde d'être chanteur professionnel donc en tout cas tous ceux qui sont réellement motivés qui ont cet appel peuvent le développer à leur façon et chacun le vivra d'une façon qui est spécifique parce que moi j'ai un processus qui est vraiment à travers la transe c'est à dire que j'accueille des êtres de lumière dans mon corps et ça permet d'avoir une action vibratoire qui est beaucoup plus puissante il y en a qui vont vivre de façon télépathique qui vont vivre en étant inspiré dans leur vie quotidienne il y a des artistes qui vont vivre en étant inspiré dans leur travail etc d'accord donc en fait c'est un finalement un choix aussi de de bas de travail comme tu dis a besoin de de travailler c'est d'abord un choix d'âme d'abord un choix d'âme mais je dirais que les personnes qui se sentent spontanément attiré par la connexion avec les êtres de lumière par le tchan unique pas de hasard c'est qu'en général ça fait partie de leur choix d'âme sinon ça ne les attirerait pas justement aujourd'hui ce qui se passe dans le monde qu'est ce que tu observes est ce que tu observes que beaucoup s'éveillent et comment voilà comment ils découvrent finalement que eux aussi ou en vie ont la capacité de d'avoir plus d'intuition et parmi les personnes qui te suivent est ce que tu as des questions qui reviennent des problématiques un petit peu des têtes des doutes par rapport à ça alors ce qui est très clair c'est qu'il ya des énergies un peu sans précédent qui arrivent qui sont là déjà sur terre et qui amène tu dirais un double mouvement c'est à dire que à la fois pour les personnes encore qui sont ouvertes et bien ces nouvelles énergies vont nous amener à nous éveiller encore davantage il ya clairement de plus en plus de personnes qui s'éveillent mais aussi de plus en plus de personnes qui développent leurs capacités et beaucoup plus facilement parce que l'énergie de la terre augmente et en même temps les énergies actuelles augmente aussi les insécurités c'est à dire que les personnes qui sont pas dans l'ouverture et bien elles vont vivre ces nouvelles énergies dans dans l'inconnu dans la fermeture et donc dans un accroissement de leur insécurité donc il ya vraiment les deux et mais ce qui est très clair et ça va m'amener justement au sujet que je me suis vraiment sentie inspiré à transmettre pour cette nouvelle édition du sommet de l'âme j'ai beaucoup médité parce que je me vraiment je me disais allez quand même j'ai déjà fait parce que c'est vrai que c'est la quatrième édition vous donnez le privilège d'intervenir donc je me dis bon qu'est ce qui se transmet vraiment de de nouveau cette fois ci et et du coup le sujet qui m'est venu c'est était vraiment entrer dans une nouvelle dimension c'est aussi le sujet que j'ai reçu entrer dans une nouvelle dimension et c'est quoi nouvelle dimension c'est une nouvelle dimension de conscience parce que en fait on parle beaucoup de passer de la troisième à la cinquième dimension mais justement quand tu parlais de questions parce que beaucoup de personnes qui nous suivent ont entendu parler de ça de passer à la troisième et la cinquième dimension mais si on leur demande mais c'est quoi concrètement par exemple entrer dans la cinquième dimension comment vous savez concrètement que vous y êtes comment ça se passe le passage c'est quoi les étapes souvent c'est beaucoup moins clair donc du coup c'est ce que j'ai traité pendant ma conférence parce que justement c'est pour moi un des enjeux majeurs de la période actuelle c'est cette opportunité qui nous est donnée à la fois personnellement et collectivement d'entrer dans une nouvelle dimension c'est vraiment l'enjeu de la période actuelle et contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes pensent ou espèrent eh bien ça viendra pas tout seul et surtout ça ne tombera pas du ciel c'est à dire que il n'y aura pas une sorte de vague qui vient qui descend du ciel et qui va nous propulser tous dans la cinquième dimension comme des personnes ont pu l'espérer en 2012 par exemple ça se passe pas comme ça parce que ça commence par un processus individuel si un chemin intérieur que nous avons chacun à faire et vous tous qui nous écoutez puis qui allez suivre le sommet eh bien je suis convaincu que si vous êtes là si vous nous écoutez c'est que vous faites partie de ces pionniers c'est à dire que un des aspects de votre mission d'âme dans cette vie actuelle c'est justement d'entrer dans cette nouvelle dimension en tout cas dans une dimension supérieure de pouvoir en incarner les énergies pour rayonner ces énergies pour faciliter la transition pour ouvrir le passage parce que c'est une transition qui au niveau collectif s'étend quand même dire on parle d'une transition sur au moins deux générations c'est pas on passe pas du jour au lendemain de la troisième à la cinquième dimension mais je veux dire pour le moment la terre peut rester en troisième dimension et de plus en plus de personnes peuvent être en cinquième dimension et donc vont commencer déjà à vivre l'état intérieur de la cinquième dimension je peux vous dire que c'est vraiment autre chose même si je dis pas que c'est toujours tout facile tant mais c'est c'est clairement pas le même état d'être et puis au quotidien c'est clairement tellement plus agréable et surtout on peut le rayonner et donc faciliter la transition pour le collectif donc du coup la cette conférence que j'ai proposé pendant le sommet j'ai expliqué déjà un petit peu plus qu'est ce que c'est les différences les différentes dimensions comment est ce qu'on peut aller d'une à l'autre quels sont les étapes quels sont les pièges quels sont les défis à l'intérieur de chacune de ces dimensions pour que vous puissiez vous situer pour que voilà il s'agit pas du tout de se mettre dans des cases mais fois ça fait du bien de savoir un petit peu où est ce qu'on en est et c'est quoi la prochaine étape d'évolution pour nous et puis comment on va sentir que c'est le cas et puis voilà ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit donner des clés par rapport à ça et puis je vous emmènerai également dans une pratique dans un voyage intérieur de dans la dimension supérieure pour que vous puissiez déjà voir un avant-goût un ressenti de cette cette nouvelle dimension voilà qui vous est accessible mais écoute on a vraiment hâte de te retrouver sophie pour vivre ça s'agit vraiment d'expérimenter de vivre ta conférence et puis j'imagine que voilà tu tu as déjà un petit peu répondu mais et c'est en train de se passer pour terminer quelle serait ton ta vision du monde idéal qu'est ce que quel est le monde vraiment que tu as envie de voir émerger alors moi pour moi très clairement c'est un monde où il y a vraiment le maximum d'être d'abord qui se sont libérés de la peur du manque de la manipulation de tirer de l'étroitesse d'esprit et et qui vivent et bien la bienveillance qui vivent la liberté intérieure extérieure qui vivent la paix qui vivent l'alignement avec leur âme un monde où bien les enfants puissent recevoir l'éducation dont ils ont vraiment besoin pour pleinement s'épanouir il n'y a plus de maltraitance un monde où la science se met vraiment au service du bien commun et se développe en conscience et puis aussi un monde où tous ceux qui détiennent un pouvoir et une responsabilité je pense notamment aux hommes politiques aux chefs d'entreprise et bien l'exerce en fait ce pouvoir d'abord au service du bien du plus grand nombre dans le respect du vivant un monde où on respecte justement tous les règnes minéral animal végétal respecte la nature et où il y a une unité une unité à l'intérieur de nous mêmes une unité entre les différents peuples entre notre masculin et notre féminin et voilà il y a un monde surtout où il y a plus de joie où chacun puisse trouver sa place offrir ses talents aux autres que ça soit simple parce que j'aime ce qui est simple et merci beaucoup sophie et bien on te retrouve très très vite dans cette magnifique conférence et dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles quatrième édition qui va être vraiment un pilier de lumière un nouveau pilier de lumière et puis posez vous aussi vous la question quel est le monde que vous avez envie de voir émerger puisque on va dire c'est un petit peu comme une commande à l'univers que l'on fait puisqu'on est dans cette même vibration de joie et de voilà donc transmettons en même temps voilà